Azure Container Instance Azure Container Instance c'est l'implémentation de Docker dans l'environnement de Azure La présentation sera en trois parties La première partie sera dédiée à Docker, donc je vais parler de Docker un peu en général Dans la deuxième partie on va attaquer Azure Container Instance donc là c'est Docker dans l'environnement Azure Dans la troisième partie, on va faire une démonstration avec une application Python qu'on va déployer ensemble Alors, l'application qu'on va déployer ... Joseph, je ne sais pas si tu parles toujours pour ma passion, je ne t'entends plus Je vais changer de connexion Allo, s'il plaît Là c'est bon, vous m'entendez ? Oui D'accord, ok Bon, je pense que c'était un problème de connexion Donc du coup, s'il plaît, à partir de quel moment vous m'avez perdu ? Et à partir de la définition de Docker Et à partir de cette slide-là ? C'est à partir de cette slide-là ? Donc il n'est rien d'autre que l'implémentation de Docker dans l'environnement Microsoft Azure Et dans la partie 3 On va faire une démonstration où on va déployer une application Python avec Azure Container Instance Voilà, donc l'application qu'on va déployer dans la partie démo Là voilà Donc c'est une application que j'ai développée à EFLAS Donc on ne va pas reprendre le développement On va juste tester le déployement sur le cloud Microsoft Donc sans trop tarder on attaque la partie 1 Donc introduction à Docker Donc avant de parler Avant d'attaquer Docker proprement dit Donc j'aimerais faire un petit rappel pour un peu mettre le décor Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'applications On dématérialise presque tous les processus Donc je prends par exemple les gouvernements qui aujourd'hui donnent la possibilité de faire par exemple des demandes de documents en ligne Donc lorsque l'on tape HTTPS quelque chose et qu'on va sur un site ou une application Donc derrière, il y a un serveur qui, sur lequel l'application est démarrée et c'est ça qui nous permet d'accéder à cette application Donc il y a un échange de données Par exemple, nous pouvons remplir des formulaires l'envoyer au serveur et le serveur nous retourne des réponses Et la question c'est comment on fait ce déploiement-là dans l'application comment elle est déployée Donc c'est dans ce cadre-là que Docker intervient par exemple Donc là, je vais prendre l'exemple d'un développeur qui travaille sur une application avec React, avec Angular, n'importe quoi avec Python, Laravel ou d'autres technologies Donc lorsqu'il développe l'application chez lui Donc pour le moment, c'est toujours lui seul qui a accès à l'application Maintenant, il faudrait qu'il le déploie pour que les utilisateurs finaux puissent s'aider Donc c'est ce qu'on appelle la mise en production Donc ça dit mettre l'application à la disposition des utilisateurs finaux Donc c'est en trois étapes On développe l'application On fait des tests pour s'assurer que l'application fonctionne très bien Puis on déploie l'application en production Maintenant, la question c'est On veut déployer l'application que le développeur a chez lui sur sa machine en production Comment est-ce qu'on fait? Donc là, je vais vous rappeler un peu l'historique et ce qui se fait actuellement Donc là, je prends l'exemple d'une entreprise qui développe une application que ses utilisateurs doivent utiliser Donc l'application développée c'est sur la machine des développeurs Maintenant, il faut mettre ça en production pour que les utilisateurs finaux puissent l'utiliser Donc ce que l'entreprise fait au début au tout début c'est qu'on va commander un serveur physique On va faire une commande de serveur physique Donc ça va prendre du temps qu'on a déjà validé déjà la demande de serveur On fait la commande Le pournisseur va livrer le serveur On va le configurer, tout ça et tout Et après, on va déployer l'application dessus Donc ça, c'était le process un peu au tout début lorsqu'on veut déployer une application Après, on a eu les machines virtuelles Donc le principe des machines virtuelles c'est qu'on va prendre maintenant une seule machine physique Donc au lieu qu'à chaque fois qu'on veut déployer une application on achète un nouveau serveur Donc on va prendre la même machine là la physique qu'on a On va diviser ça en plusieurs machines virtuelles Donc c'est là la notion de virtualisation Et on prend la même machine physique et on divise cette machine là en plusieurs machines virtuelles Donc ça permet de déployer des applications sur chaque machine virtuelle Ensuite, on a les conteneurs Donc les conteneurs vont encore plus loin que les machines virtuelles Donc le principe des machines virtuelles c'est qu'on prend des conteneurs, pardon C'est qu'on va prendre une machine virtuelle Et sur la même machine virtuelle on va créer plusieurs conteneurs pour déployer plusieurs applications à la fois Donc pour résumer un peu c'est qu'on part d'une machine physique qu'on peut diviser en plusieurs machines virtuelles Donc ce qui donne plusieurs machines Et avec les conteneurs on peut prendre une machine virtuelle et déployer plusieurs conteneurs dessus Donc on va voir dans la suite ce que les conteneurs là font Exactement Donc aujourd'hui pour la plupart des déploiements sinon quasi tout ce sont les conteneurs qui sont à la tendance parce que c'est le niveau le plus optimisé Maintenant de plus en plus on parle de serverless Donc le principe du serverless c'est quoi ? C'est que j'ai un conteneur docker par exemple sur lequel j'ai déployé une application mais il y a certaines applications qui ne sont pas utilisées tout le temps mais quand on déploie une application l'application est live 24h sur 24h 7 jours sur 7 et puis il se peut que l'application soit utilisée peut-être deux fois par jour peut-être à des heures précises de la journée puis le reste du temps l'application n'est pas utilisée mais la ressource derrière elle est en train de tourner 24h sur 24h Donc pour éviter ça dans un souci d'optimisation des ressources on va décider que pendant que personne utilise l'application on va l'arrêter et c'est ça la notion de serverless c'est que l'application est arrêtée pendant que personne l'utilise et c'est quand quelqu'un l'appelle qu'on redémarre automatiquement l'application ou que la personne l'utilise ou bien on peut planifier des heures auxquelles l'application va tourner sinon le reste du temps l'application va être éteinte ça c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui Alors donc ici je vais revenir sur les machines virtuelles et les compétences donc comme je le disais plus tard s'il vous plaît oui bon on peut poser la question lors de la présentation bien on laisse la présentation finir on pose la question bon je peux si tu vas pas tu peux noter quelque part une fois que la présentation est à partir les questions ou penses il va prendre soin d'où on a toutes les questions ok c'est bon allez d'accord donc ici on va faire une comparaison un peu un comparatif entre les machines virtuelles et les conteneurs donc comme je l'ai dit dans tous les cas on parle toujours d'une machine physique bon c'est ça le matériel ici donc je prends une machine physique sur laquelle par exemple sur laquelle pardon on a déployé linus voilà donc la machine c'est une machine linus par exemple maintenant il y a des besoins supposons que l'entreprise a une grosse machine linus et il y a des besoins ou par exemple il y a un développeur qui traverse une application il y a un autre développeur qui traverse une autre application maintenant il faut à chacun à chaque développeur fournir une machine pour qu'il puisse voilà faire ses développements donc avec les hyperviseurs là donc ce sont des applications qui permettent de créer les machines virtuelles donc je peux suivre la même machine créer des machines virtuelles et l'associer et le donner par exemple à chaque développeur donc il y a une contrainte ici c'est que quand je crée la machine virtuelle je dois allouer des ressources donc je dois dire que cette machine va avoir telle capacité telle capacité RAM telle capacité disque donc je dois partager les ressources de la machine physique donc des fois ça peut être contraignant parce que si l'application et si la machine virtuelle n'est pas utilisée les ressources là sont allouées et la deuxième machine virtuelle ne pourra pas l'utiliser par exemple maintenant dans le cas des conteneurs Docker c'est que là on a un outil d'orchestration de conteneurs donc par exemple Docker donc qui permet de créer de démarrer des conteneurs dans lesquels l'application va tourner et ici on ne fait pas d'allocation de ressources donc on va avoir quelque chose de similaire à la machine virtuelle où l'application tourne avec toutes les dépendances qu'il faut mais on ne on ne va pas faire d'affectation de ressources du coup la machine est toujours là si je veux créer peut-être 10 conteneurs je peux toujours en créer donc si le conteneur n'utilise pas telle ressource les autres peuvent toujours l'utiliser donc il y a une optimisation une meilleure optimisation des ressources et surtout la grande une grande contrainte aussi c'est que créer machine virtuelle ça peut prendre beaucoup de temps pour configurer donc faire les configurations tout ça là ça prend beaucoup de temps alors que les conteneurs ça se fait très rapidement et ça peut s'arrêter rapidement et redémarrer en même temps rapidement donc ça c'est l'un des grands avantages des conteneurs on va passer voilà à la slide là donc comme je le disais les conteneurs aussi sont une autre forme de virtualisation mais sauf que cette fois-ci c'est on ne fait pas d'allocation de ressources et vous allez voir dans la suite là je lis la définition dans un conteneur c'est une unité autonome qui va encapsuler l'application et toutes ces dépendances tout ce qu'il faut à l'application pour tourner c'est ça le conteneur donc il embarque tout ce qu'il faut dans le code de l'application les dépendances donc vous spécifiez l'environnement dans lequel l'application doit tourner et c'est très facile à mettre en place c'est très léger à mettre en place donc il y a beaucoup d'avantages donc l'un des avantages c'est que si moi par exemple je développe une application et que je le mets dans un conteneur donc ça c'est la portabilité donc la portabilité c'est que je peux passer ça à jfray je peux passer à was donc lui du moment où je spécifie bien les dépendances il peut le tourner chez lui donc il est chez lui par exemple une machine linux une machine windows ou une machine mac os donc il peut tourner ça chez lui donc c'est ça la portabilité maintenant le point isolation c'est pour venir dire que j'aime une machine par exemple là actuellement j'aime ma machine qui est windows dont je peux déployer une application qui va tourner dans un conteneur où le système d'applié le système d'exploitation est linux et ce système là sera complètement isolé de ma machine même maintenant on a la légèreté on va le voir aussi les conteneurs sont très légers donc lorsqu'on optimise bien on peut déployer une application d'un conteneur qui sera très léger donc on a le côté aussi rapidité de déploiement donc comme je l'ai dit c'est très rapide de déployer un conteneur et on peut l'arrêter quand on veut le redémarrer très rapidement et là le dernier point c'est que les conteneurs s'inscrivent très bien dans tout ce qui est DevOps et CSID donc tout ce qui est intégration continue livraison continue ça s'inscrit très bien dans ce cadre là maintenant quelles sont les technologies de conteneurs qui existent donc on a LCI Oudman et Docker bon ce sont les trois principaux qu'on retrouve mais celui qui est le plus utilisé aujourd'hui c'est Docker et c'est de ça qu'on va parler alors bon la technologie de Docker c'est de la même manière que les autres ça permet de créer des conteneurs maintenant sa particularité c'est déjà qu'il est multi-plateforme donc avant tout ce qui est déployement il y avait une contrainte un peu sur l'unus donc aujourd'hui avec les Docker c'est peu importe le système d'exploitation sur lequel on peut utiliser Docker donc ça c'est un grand avantage de Docker donc il y a aussi le fait que Docker est très flexible donc il n'y a pas trop de contraintes on a la main pour faire les choses comme on veut on a la main pour faire les choses comme on veut et aussi un autre point c'est que Docker est open source donc là c'est open source vous pouvez contribuer donc avec la communauté qui propose des idées donc ça permet aussi à l'outil de se développer très rapidement il y a aussi le côté extensibilité c'est que Docker il y a par exemple un autre logiciel qui s'appelle Docker Compose qui est une continuité de Docker donc il permet lorsqu'on a géré plusieurs conteneurs donc Docker Compose permet de faire ça et on a Kubernetes aussi qui permet de gérer plusieurs conteneurs donc peut-être pour rappeler juste un truc Docker en fait a été créé par des français donc c'était une entreprise française qui au début était basée en franc mais après ils ont déménagé aux Etats-Unis et c'est là-bas qu'ils ont vraiment pu décoller si je peux dire ça pour devenir ce que Docker aujourd'hui dit alors voilà travailler avec Docker peut se résumer en trois étapes donc en trois étapes donc déjà il faut créer une image Docker donc ça c'est on n'en parle image Docker donc l'image Docker est créée à partir d'un fichier qui s'appelle Dockerfile donc la première chose qu'on fait lorsqu'on travaille avec Docker c'est créer le Dockerfile donc je crée mon Dockerfile donc je vais indiquer toutes les instructions pour avoir mon conteneur pour avoir mon image Docker et c'est avec l'image Docker donc on peut voir ici comme une moule que je vais démarrer ou bien déployer mon conteneur donc le conteneur c'est la brique en fait voilà donc l'image c'est un peu l'abstrait et le conteneur c'est le concret voilà ce qui est donc là c'est une étape en séquentiel donc je crée mon Dockerfile je construis mon image Docker puis je déploie le conteneur donc là on va regarder un exemple voilà donc là je vais prendre un exemple pour une petite application Python par exemple donc je veux créer une image Dockerfile pour mon application Python donc première chose à faire c'est de dire à Dockerfile quel est l'environnement de base que je veux utiliser pour mon application donc l'environnement de base c'est quoi c'est à dire quand je développe une application mon application a besoin d'un environnement pour s'exécuter donc par exemple mon application va tourner dans un environnement Linux par exemple donc je peux spécifier ici que je veux une image de base Linux donc là ce qu'il va faire c'est que le conteneur va être créé avec l'image de base bon il y aura un certain nombre de trucs qui seront installés par défaut donc là je prends par exemple l'image Python 3 Buster c'est pour aller vite et être plus précis plutôt que de partir d'une image très basique donc je peux spécifier par exemple l'image comme Python 3 Buster qui va déjà par défaut contenir c'est un environnement Linux où il y aura Python installé et le Buster c'est surtout pour la légèreté bon c'est plus léger bon il y a différents niveaux des images vous allez voir des images qui sont plus grosses certaines qui sont plus légères donc ça c'est la première chose à faire et c'est l'instruction from qui permet de faire ça donc je vais indiquer l'environnement de base que je veux pour mon application maintenant une fois que je le fais la deuxième chose qu'on fait c'est de copier le code de l'application dans le conteneur donc là je fais le copie par exemple le point c'est pour là où je suis donc ça c'est sur ma machine je copie tout ce qu'il y a à la racine de mon projet dans le conteneur et je veux qu'il dépose ça dans un dossier app donc ça ça permet de faire la copie ensuite j'ai le l'instruction qui permet d'indiquer à Docker c'est quoi la racine du projet dans le conteneur donc je vais dire que la racine du projet dans le conteneur dans le conteneur c'est app par exemple ensuite on a l'instruction run qui permet de faire des installations donc comme je l'ai dit quand vous avez une application il y a des dépendances forcément donc dans le cas de Python il y a un fichier requirement qu'on utilise souvent pour spécifier cette dépendance là donc une fois que je suis donc j'ai copié mon code dans le conteneur donc je vais installer cette dépendance là c'est ça que je fais bon déjà je mets à jour le pip au besoin et surtout je vais faire l'installation de tout ce qui est requirement pour mon application j'ai également une instruction expose qui permet de dire d'indiquer le port qu'il faut ouvrir donc expose c'est pour dire il faut ouvrir le port là donc j'indique à Docker qu'il doit ouvrir le port là pour qu'on puisse accéder depuis l'extérieur et enfin on a le CMD qui permet d'indiquer la commande qui démarre l'application donc c'est ce que je fais avec le CMD voilà donc on a d'autres d'autres mots-clés aussi mais là on va pas aller dans ces détails là ici alors voilà donc comme je l'ai dit pour votre application vous faites le vous décrivez tout ce qu'il y a comme instruction dans le Dockerfile et après il faut maintenant construire l'image Docker donc le Dockerfile est fait il faut construire l'image Docker donc avec les commandes Docker on lance la construction donc on a cette commande là Docker voilà donc on a la commande DockerBuild tiret F c'est pour indiquer le nom du fichier dans du Dockerfile donc dans tiret c'est pour dire tag on va taguer on donne le nom de l'image qu'on veut et le point c'est pour dire la racine du projet donc si le projet n'est pas dans le dossier courant on pouvait indiquer le chemin complet donc c'est avec cette commande là qu'on construit l'image donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire un test tout à l'heure vous allez voir donc ensuite une fois que vous construisez l'image vous pouvez afficher toutes les images qui existent sur votre votre appli votre machine voilà maintenant il est également possible de télécharger une image qui existe déjà donc ça on va revenir dessus après voilà donc une fois qu'on a les images il faut créer le container donc comme je l'ai dit l'image c'est toujours la partie abstraite dans une forme abstraite de votre application on ne peut pas encore accéder donc c'est avec le container qu'on peut accéder à l'application dans le container il va être démarré à partir de l'image docker donc là la commande pour démarrer un container c'est le docker run dans le tiret p c'est pour indiquer le le port sur ma machine tout à l'heure on a vu espose qui permet d'ouvrir un port sur le container donc si jamais je veux ouvrir par exemple le port dans l'application elle même ça pèse 5000 mais je peux vouloir que à l'extérieur ça soit 8000 donc je peux décider ça et c'est ce que les deux paramètres là permettent de faire et on a quelque chose qu'on fait c'est un paramètre restart donc qui permet de dire je veux que mon application si jamais la machine s'arrêtait et que ça redémarre il faut que l'application redémarre de lui-même donc ce qui se passe c'est que si vous avez par exemple docker sur machine et que vous étiez la machine et que vous l'allumez les conteneurs ne sont pas réallumés par défaut donc c'est avec ce paramètre là qu'on spécifie au docker qu'on veut redémarrer l'application à chaque fois que la machine est redémarrée donc on a le paramètre tiret qui permet de définir des variables d'environnement donc avec là je dis que le nom est la valeur de la variable là on a le tiret tiret name donc qui permet de donner un nom au conteneur et enfin tirer des ça c'est pour dire je veux déployer un mot détaché c'est à dire quand je lance une commande je vois le résultat sortir dans le conteneur j'ai plus la main donc je veux qu'il lance un background donc ça s'appelle le mot détaché puis je spécifie le nom de l'image à partir de laquelle je veux créer mon conteneur donc il y a d'autres commandes pour manipuler pour interagir avec les conteneurs donc par exemple quand je lance le conteneur je veux voir les logs donc j'ai cette commande là qui me docker log qui me permet de voir les logs voilà donc je peux spécifier le nombre de lignes que je veux voir donc il y a également une commande qui permet d'accéder au conteneur donc je peux décider de rentrer dans le conteneur et faire des manipulations à l'intérieur voilà donc il y a deuxième partie des commandes pour manipuler les conteneurs donc par exemple je veux voir la liste des conteneurs qui sont sur ma machine voilà je peux faire ces commandes là je veux arrêter un conteneur docker stop le nom du conteneur je veux redémarrer un conteneur bon là j'ai docker restart et je veux par exemple supprimer un conteneur maintenant il y a également une notion c'est la notion de registrer qui est aussi très importante dans dans docker c'est que je prends l'exemple je vais faire le parallèle avec github donc par exemple quand on travaille sur un projet de code on publie le code sur github bien gitlab ou bitbockets donc histoire d'avoir un dépôt centralisé où le code source se trouve donc ce principe là existe également pour les images docker donc on peut avoir un référentiel qui s'appelle un docker registry où lorsque les images sont créées sur les machines des développeurs donc on peut pousser l'image là-bas pour que quelqu'un d'autre puisse récupérer et déployer par exemple donc c'est ça la notion de docker registry donc il y a un qui n'existe pas des faux qui est géré par docker lui-même c'est docker hub donc ça c'est un peu comme github donc vous allez retrouver des images docker que les gens ont mis ici qu'on peut utiliser pour vos propres développements maintenant ce que les entreprises font c'est que l'entreprise déploie lui-même elle-même pardon son propre docker registry donc là c'est en interne donc ça c'est public donc le docker registry peut être déployé en interne aussi voilà bon ici c'est juste un rappel de ce que je disais donc c'est qu'on a un registré qui est central donc les développeurs qui sont en bas ici font leurs travaux ils touchent ici et les gars qui s'occupent du déployement vont les récupérer pour les mettre en production par exemple donc ça permet de faire c'est un autre niveau de collaboration entre les développeurs et les gains de la production voilà donc là on va attaquer maintenant Azure Container Instance voilà donc juste petit rappel sur Azure lui-même donc Azure c'est la plateforme cloud de Microsoft c'est juste pour rappel donc aujourd'hui c'est AWS qui est leader du marché du cloud donc là ils ont commencé avant Microsoft donc Microsoft est quand même deuxième ils ont fait beaucoup d'efforts pour rattraper donc sur Azure on retrouve les mêmes services donc pour le calcul donc ce sont les machines virtuelles voilà tout ça et tout donc on a le stockage base de données dans tout ce qui est réseau sécurité intelligence artificielle et bien d'autres choses qui existent sur la plateforme mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'environnement Docker donc voilà sur Azure en ce qui concerne Docker on a essentiellement je vais dire trois services donc on a Azure container instance Azure et Azure container registry pardon Azure container instance et Azure container apps donc ce sont les trois principaux services qui implémentent Docker donc il y a aussi Kubernetes service donc qui permet de faire de l'orchestration donc lui je ne l'ai pas mis ici mais voilà je l'ai quand même noté là donc ce que nous on va voir ce soir c'est les deux premiers donc Azure container registry et Azure container instance voilà donc Azure container instance c'est juste tout simplement une implémentation c'est des containers Docker qu'on peut tourner sur sa propre machine donc c'est une reproduction conforme conforme en fait c'est la même chose mais juste que c'est dans le cloud cette fois-ci et l'avantage c'est que je peux utiliser ce service sans passer par une machine virtual donc je crée la ressource Azure container instance donc j'indique l'image de base à utiliser et le container est créé donc ça peut être utilisé pour déployer des applications web par exemple donc ce qu'on va faire aujourd'hui donc ça peut être utilisé pour tout ce qui est déploiement d'applications donc tout ce qu'on pourrait faire avec Docker sur machine virtual donc on peut utiliser ce service-là pour le faire aussi donc l'avantage ici c'est l'optimisation des cours vu qu'on ne prend plus machine virtual donc on prend directement le service donc c'est exactement ce dont on a besoin qu'on prend donc on perd moins que quelqu'un qui prend une machine virtual et qui va déployer un container dessus et payer pour toute la machine par exemple voilà donc c'est sur Azure ça se présente un peu comme ça ça se présente comme ça on va y revenir tout à l'heure voilà donc on a Azure container registry donc comme je l'ai dit c'est un peu comme GitHub donc là je crée une ressource Azure container registry où je peux centraliser toutes mes images Docker donc par exemple ce qu'on va faire ici on va mettre l'image sur le le registry là et c'est là qu'on va le récupérer pour le déployer sur le Azure container instance donc c'est que depuis ma machine je construis l'image je teste tout marche bien donc je vais pousser ça sur le registré et à partir du registré je vais créer un container instance qui va faire tourner l'application voilà donc on est arrivé à la partie démo dangereux rapidement vous vous montrez ce que j'ai fait voilà donc c'est l'application là qu'on va déployer rapidement voilà donc il y a cet impré qui donc déjà ce qu'il faudrait faire c'est installer Docker sur sa propre machine parce qu'il faut déjà tester Docker pour s'assurer que l'application marche très bien avec Docker il faut d'abord le tester et il y a un outil aussi qu'il faut installer c'est Azure commande l'intervent donc c'est un peu l'invue de commande d'Azure maintenant côté Azure il faut créer un groupe de ressources et provisionner une ressource Azure container enregistrée pour l'installation de Docker c'est un peu ça on va passer moi j'ai déjà installé donc on ne va plus reprendre l'installation et voilà donc je vais passer je vais vous montrer voilà donc s'il plaît vous voyez bien l'écran l'éditeur voilà donc ça c'est l'application en local chez moi d'accord c'est une application Flask donc il y a un local sur ma machine donc déjà je vais lancer l'application oui l'éditeur bien visible maintenant est-ce que c'est possible d'augmenter la police au niveau du CMD ok c'est mieux maintenant oui d'accord ok super donc voilà donc ça c'est l'application que je voilà donc je démarre l'application je vais aller sur le URL qui m'est donné en local ok voilà donc là je suis sur l'application en local chez moi donc là on voit ici 127h01 donc c'est le local host donc je suis sur ma machine locale donc là je fais les tests bon je m'assure que ça marche bien voilà et tout ça et tout bon je vais pour expliquer c'est une application qui permet de créer des liens bon de raccourcir les liens tout simplement donc c'est ce qu'il fait donc quand je le fais une fois que je vais donc je prends par exemple ça ça c'est le lien original dans l'application on va juste convertir ça en générer un petit code pour l'application et pour le lien pardon là je peux l'ouvrir et aller sur le bon bon je peux parler de l'application elle même un peu donc c'est ce que ça fait donc c'est cette application là maintenant que je vérifie que ça marche bien chez moi que je vais déployer maintenant avec Docker donc là actuellement je l'ai lancé avec commande biton quelque chose maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lancer ça mais cette fois-ci avec Docker donc je vais l'arrêter donc comme on l'a dit première chose c'est de créer le Dockerfile donc là je vais le commenter pour dire ce que je fais voilà donc première chose comme je l'ai dit c'est d'indiquer l'environnement de base mais l'image de base pour mon application donc par exemple pour mon application il faut qu'il tourne dans un environnement linus où il y a Python préinstallé donc l'image Python slim là c'est c'est du linus avec un Python préinstallé dessus donc c'est à partir de ça que je vais partir donc généralement on ne part pas de zéro on part d'une image qui est déjà donc c'est ce que je vais faire donc là je dis part de cette image Python donc il va me donner un environnement linus avec Python préinstallé donc je pars de là ensuite je vais venir ici je vais créer et je vais copier avec l'instruction copie là je vais copier tout ce qu'il y a ici je vais le copier à l'intérieur du conteneur et il va le mettre dans le dossier slash app donc il va copier tout ça mais sauf juste bon là je vais parler de ce fichier Dockerignor bon de la même manière qu'on a Gitignor on a aussi Dockerignor au cas où par exemple je ne vais pas copier le dossier environnement donc dans le ici je vais indiquer voilà je ne vais pas copier certains fichiers qui ne sont pas nécessaires donc par exemple le fichier de le dossier env là c'est l'environnement habituel donc ça ne sert à rien de le copier donc c'est ce que le Dockerignor lui fait donc il va ignorer certains trucs qu'il ne va pas copier donc sinon il va copier tout ce qui existe à la racine du projet il copie ça à l'intérieur du conteneur donc c'est tout le code de l'application donc ensuite je vais indiquer que mon la racine de mon projet dans le conteneur c'est ce dossier là donc c'est ce que l'instruction workdir va faire ensuite une fois que j'indique que c'est ça donc je vais dire installe-moi les dépendances du projet donc par exemple pour mon petit projet voilà les dépendances qu'il faut pour que mon application marche bien donc il va installer ces dépendances là donc avec l'instruction qui est là ensuite il y a certaines initialisations que je veux faire avant donc par exemple je vais j'ai mis les initialisations dans un fichier que j'appelle setup donc par exemple créer la base de données voilà il va faire certaines initialisations dont je peux vous montrer voilà donc il va exécuter ces instructions là donc ici j'indique le fichier de l'application je vais supprimer la base de données il crée la base de données en fait c'est ce qu'il fait il crée la base de données voilà donc je fais ça ensuite je vais dire d'ouvrir le port 5000 parce que mon application va tourner sur le port 5000 donc du coup d'ouvrir le port 5000 c'est ce qui va être fait ici ensuite je vais indiquer la commande pour lancer mon application donc la commande c'est flask run voilà donc je fais tire tire donc ça c'est de dire qu'il faut que ça soit accessible peu importe l'ip et il faut que ça tombe sur le port 5000 donc c'est là je mets la commande qui démarre mon application donc voilà un peu c'est le docker file pour mon application d'aujourd'hui donc on va tester donc là je vais venir ici donc comme vous voulez montrer la commande pour moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est comme ce sont des mêmes commandes qu'on refait à chaque fois bon moi j'ai l'habitude de le mettre dans un fichier bash où je liste tout toutes les étapes à faire donc par exemple dans notre cas ce qu'on veut faire c'est le build donc on va créer une image docker donc c'est cette commande là je vais faire docker donc tirer f pour indiquer le chemin du docker file ensuite je vais faire tirer t pour donner un nom à l'image docker donc là je vais faire ça je vais faire ça tirer je vais dire ici version voilà j'appelle ça comme ça donc je lance ok donc il me dit que ok j'ai oublié de spécifier le chemin de voilà donc le point c'est pour dire la racine du projet c'est ici le dossier courant j'avais oublié ça et voilà donc à un instant je n'ai pas démarré donc voilà je peux vous montrer sur windows ça se présente comme ça il y a docker desktop qui permet de de gérer tout ce qui est docker sur windows donc il y a l'interface graphique qui est un peu bon pas mal c'est qui permet de voir tout ce qui est en train de tourner donc par exemple je vais arrêter celui-là ok ok voilà ok donc je relance la commande et c'est parti voilà donc première chose qu'il est en train de faire c'est qu'il vérifie est-ce que l'image de de base un instant donc est-ce que l'image de base que j'ai indiqué ici si ça n'existe pas il va aller télécharger ça sur docker app donc c'est ça la première partie il télécharge ensuite il va passer à la copie donc il fait la copie ici ensuite il indique le dossier du point voilà et il va installer les dépendances donc c'est ça l'installation des dépendances qui est en cours comme ça voilà donc il a fini il a exécuté cette commande là il a fait le expose puis voilà il démarre donc en fait il nous indique toute la logique il découle il déroule dans l'ordre voilà toute la logique de l'application bon ici c'est dans ce fichier là qu'on décrit état par état comment l'application est démarrée ou bien doit être démarrée voilà tout ce qu'il faut faire avant toutes les dépendances voilà donc là c'est démarré on va vérifier si c'est bien donc je vais docker image ouvre toutes les images qui sont sur ma machine voilà donc j'en ai pas mal je pense que la mienne je l'ai appelée voilà donc c'est là l'image qu'on vient de créer qui est là donc à peu près mon application pèse 184 mégas donc c'est plutôt léger donc c'est ce qu'on vient de créer il y a 34 secondes donc ça mon image a été créée maintenant ce que je dois faire c'est tester le conteneur donc là j'ai réussi l'étape de la création de l'image maintenant je vais passer à l'étape du conteneur Joseph s'il te plaît tu peux augmenter tu peux zoomer un peu c'est mieux ok je crois que c'est bon je sais pas quoi si c'est bon peut-être mieux au moins pour l'idée et toutes les victimes du cercle je sais encore donc mon père voilà un peu donc ça on voit les différentes images qui sont qui sont sur la machine donc maintenant la prochaine étape c'est on va créer on va démarrer le conteneur Docker donc jusque là l'image Docker ce n'est pas l'application n'est pas encore accessible c'est juste la moule qu'on vient de créer un peu donc maintenant on va démarrer le conteneur Docker donc là comme je l'ai dit aussi je le mets toujours là dans la commande comme je vais montrer c'est Docker Run voilà donc tirez P c'est pour indiquer les ports donc le port ici c'est pour le port sur ma machine le port le deuxième port c'est le port dans le conteneur donc là le paramètre restart c'est pour indiquer always c'est pour dire je veux que ça redémarre à chaque fois que la machine est rallumée donc tirez name c'est pour donner un nom au conteneur et tirez D c'est pour dire bon je vais faire le test sans tirez D pour vous montrer un peu ce que ça fait comme ça sur cette débloque donc je vais mettre ça enlever le tiret D pour que vous voyez un peu ce que ça va faire c'est ça ok je vais changer de nom pour pas hésiter je vais et c'est parti donc quand je lance le conteneur comme ça donc quand je lance le conteneur là je vois les logs qui viennent comme ça et ça ne me donne plus la main je ne peux plus taper de commande parce que c'est l'application qui est en train de tourner je ne peux pas je n'ai pas la main pour continuer donc du coup je suis obligé de créer un nouveau terminal pour continuer donc pour éviter ça c'est là on rajoute le paramètre tiré D qui permet de lancer un mode détaché dans un arrière-plan donc c'est ça ce que je raconte le conteneur c'est ça ok donc je reprends la même commande cette fois-ci avec l'argument tiré d'ici donc qui va permettre de lancer le conteneur en mode détaché donc pour que j'ai toujours la main donc je lance donc cette fois il lance mais je ne vois plus les looks et ça tourne en background donc si maintenant je fais docker ps pour voir la liste des conteneurs qui sont en train de tourner actuellement donc je vais voir ici voilà donc j'ai mon conteneur mlsa des mots qui est là donc qui est en train de tourner et je peux voir le voilà le port sur lequel c'est accessible donc si je vais à l'adresse là je devrais trouver mon application donc là on va tester je vais aller c'est toujours la même chose bon l'application est toujours accessible ici normalement le 0 0 sur le marché donc ça c'est l'instance avec le conteneur donc là avant j'avais lancé depuis la machine de manière basique avec python mais cette fois-ci je le lance avec le conteneur donc vous allez voir que ce que j'avais créé le test que j'avais créé là n'est plus là parce que bon c'est pas dans le c'est pas dans l'instant du conteneur donc c'était sur la version en local que j'avais créé donc là je ne connais pas avec le compte en défaut là je suis connecté donc je peux faire des choses que je veux sur l'application je peux me déconnecter voilà voilà donc l'application tourne bien dans le conteneur là je peux décider par exemple de regarder les notes que j'avais montré je prends le nom de le nom du conteneur je peux faire par exemple docker long je fais tirer n pour dire je veux voir les trente années je mets le nom du conteneur ok c'est ça le nom du conteneur voilà donc si je fais ça donc ça m'affiche les logs donc je peux voir les logs les derniers logs de l'application donc souvent quand il y a des soucis donc on fait ça pour vérifier si tout marche bien est-ce qu'il y a pas de problème voilà donc si par exemple il y avait des erreurs j'allais voir des messieurs des erreurs ici donc ça me permet de faire le dévocage maintenant je peux aussi décider d'aller dans le conteneur pour voir des choses qu'il y a dedans donc ici c'est pour dire je veux accéder au conteneur et lance page à l'intérieur de la conduite à l'intérieur du conteneur donc quand je fais ça je suis maintenant dans le conteneur donc comme vous avez vu on avait indiqué ici que le work in directory c'était app donc du coup j'accède au conteneur et je suis dedans donc je suis dans le dossier app donc si par exemple je fais ls je vois tous les fichiers de mon application qui ont été copiés là voilà donc ce sont les fichiers qui ont été copiés à l'intérieur du conteneur donc là je suis dans le conteneur ce sont pas les fichiers que j'ai ici ce sont les mêmes fichiers qui ont été copiés dans le conteneur donc par exemple si je veux changer quelque chose bon c'est pas recommandé mais c'est dans le conteneur que je peux agir donc pas je donne un exemple vous voulez vérifier que des fichiers sont bien générés donc vous pouvez faire comme ça parcourir et vous assurez que tout fonctionne bien dans le voilà dans le fichier donc dans le conteneur qu'il n'y a pas de problème donc ça permet de faire le dévocage donc je peux sortir après du conteneur bon là je reviens voilà sur ma machine maintenant que je suis satisfait de l'application tout tourne bien je peux maintenant décider de pousser ça vers le registre donc c'est un peu comme si je travaille avec du code un peu comme github c'est comme j'ai le projet de code là même donc je vais faire tout marche bien donc je vais décider d'envoyer ça sur github ici on va pas envoyer sur github on va plutôt envoyer sur le docker registry donc c'est un peu ça le paradigme change un peu le de partager le code c'est plutôt l'image de l'application que je veux partager et cette fois ci je vais partager ça sur le docker registry voilà donc je viens ici je vais aller sur je pense que c'est ça voilà ok donc moi j'ai déjà créé un registre pour les images docker donc c'est ça le registre que j'ai déjà créé donc ça c'est l'url d'accès au registre qui est là donc je vais plus le recréer mais si vous voulez le recréer donc je vais vous montrer comment il faut le recréer donc c'est que vous êtes ici vous cherchez conteneur district Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Ok, donc c'est fini. L'image a été publiée, donc on va la retourner de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc là, je suis sur mon registre. J'actualise. Sous-titrage ST' 501. Pour l'instant, je suis en train de chercher mon image qui devrait être quelque part ici. Ok, donc voilà. Donc là, c'est les deux images. Ça, c'est ce que j'avais fait pour mon premier test. Donc, ce qu'on vient de publier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de la même manière que GitHub, on fait aussi du versionning des images. Voilà, on fait aussi du versionning côté image Docker. Donc ça, c'est la V1, si on veut. C'est la nouvelle version. Voilà, donc c'est un peu ça qui s'incrémente en fait. C'est un truc incrémental qui vient s'ajouter et ainsi de suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant une instance du conteneur Docker. Donc là, je vais retourner sur tous les services. Voilà. On va maintenant déployer le conteneur, cette fois-ci sur Azure. Donc, je vais chercher contenu. Voilà. Donc, le service est là. Donc, je le prends. Je fais le plus pour créer. Donc là, moi, je le fais depuis le portail. Donc, j'ai l'interface graphique. Donc, depuis l'interface graphique que je fais. OK. Donc, voilà. L'abonnement, c'est bon. Je vais choisir le groupe de ressources. Je choisis ça. Donc, je vais donner un nom. Donc, pour la région, je vais mettre l'application. Je ne sais pas. France, quelque part. Voilà. Dans pas de zone de disponibilité. Je prends ça. Maintenant, ici, il me demande comment est-ce que je vais faire. Donc, moi, je vais partir d'une image qui est sur Azure Conteneur enregistré. Voilà. Donc, là, le registré, j'ai un seul. Donc, il est pris par défaut. Donc, là, ici, il choisit l'image. Il choisit l'image. Maintenant, je vais choisir l'étiquette. Donc, l'étiquette, c'est l'état qu'on a fait. Donc, je vais choisir le 2. Là, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, là, il me propose tout ce qui est taille. Donc, là, je vais laisser par défaut. Je ne vais pas changer. Donc, je vais maintenant passer à la partie réseau. Donc, bon. Je laisse tout ça là privé. Et puis, pour le port, je vais rajouter le port 5000. Voilà. Pour qu'il soit là. Donc, ensuite, là, je vais passer au suivant. Donc, là, il me demande la stratégie de redémarrage. Donc, on va faire toujours. C'est un peu l'équivalent de... du... Comment je vais dire ça? Le... Ce qu'on avait vu. Restart always. Donc, c'est un peu ça que je fais ici, mais depuis le terminal. Donc, là, pour les autres éléments, non. Je n'ai pas grand chose à faire. Je vais passer. Ensuite, là, c'est pour les ressources Azure en général. Il demande si je veux faire une étiquette. Bon. Moi, je vais passer ça. Je vais passer ça. Donc, là, je viens sur la page où il me demande de vérifier. Bon. Il fait un régime de tout ce que j'ai choisi. Là, moi, je vérifie. C'est bon. Je vais dire de créer. Je lui demande de créer. Donc, là, il est en train de créer. J'attends... Bon. Un peu, quelques mois. Mais avant de... Je vais revenir à la slide un peu pour... Finaliser cette partie-là. Voilà. Donc, je voulais parler... Je ne sais pas si ça va prendre du temps. Donc, le déploiement, c'est en cours. Euh... C'est toujours en cours. Donc, en attendant que ça finie. Donc, je vais parler un peu ici de... Bon. Les métiers qui... Bon. Qui devraient s'intéresser à Docker et tout ça. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas... Je ne travaille pas dans le développement informatique. Ou bien... Moi, je suis un analyste de données. Mais c'est quelque chose que... J'avais aimé dans mon ancienne entreprise. Donc, ça permettait au développeur... De déployer vraiment très rapidement. Très rapidement. Donc, je ne prends pas surtout pour mon cas d'usage. C'est par exemple... D'un côté, si on fait des applications data... Qu'on veut déployer. Web ou bien un truc comme ça. C'est avec Docker. C'est très rapide de le faire. Donc, c'était dans ce cas-là que moi... Je l'ai appris. Et... Bon. Depuis que je ne l'ai plus lâché. Mais supposons, par exemple, qu'aujourd'hui, vous voulez devenir un ingénieur DevOps. Donc, ça, c'est... C'est un masque quoi. Vous n'avez pas le choix. Vous devez connaître Docker. Vous n'avez pas le choix. Vous devez connaître Docker. Et ce n'est pas compliqué à apprendre. Ce n'est pas très compliqué à apprendre. Donc, supposons que vous êtes admis système. Bon. Aujourd'hui, admis système. Ça se dit plus trop. On parle d'ingénieur DevOps. Mais il y a toujours des appellations. Là, ça existe toujours. Donc, administrateur système. Administrateur infra. Donc, vous serez amenés à travailler avec Docker. Parce que quand les développeurs vont faire leur application, vous, vous allez préférer déployer avec Docker. Parce que c'est plus facile à gérer. C'est plus intuitif également. Donc, si vous êtes ingénieur cloud. Donc, ça aussi, c'est un truc que vous devez connaître. Maintenant, pour les développeurs full stack. Donc, ça fait partie aussi de la boîte outils. Donc, les choses qu'il faut maîtriser. Donc, si vous êtes développeur full stack. Docker va beaucoup vous aider. Donc, quand vous-même vous finissez de déployer l'application. Et de développer l'application. Vous êtes capable vous-même de déployer. Donc, ça c'est un plus. Plutôt que d'attendre que ce soit l'ingénieur des boss. Ou bien l'admis système qui le fasse. Ou bien les gardes de la production. Vous-même vous êtes capable de développer votre application. Et de déployer. Donc, ça vous rend aussi autonome. Donc, même chose pour les développeurs. Front-end ou back-end. Donc, si vous faites votre front-end. Avec Angular. Le back-end avec Python. Laravel. Vous pouvez déployer tous ces composants-là. Avec Docker. Maintenant, ça c'est le côté. Tout ce qui touche data, machine learning et tout. Donc, lorsqu'on crée des modèles de machine learning. Qu'on veut les déployer. Donc, c'est plus facile. Donc, le Docker est très adapté. Voilà. Pour déployer tout ça. Donc, pour les data engineers aussi. Donc, si vous avez des applications. Généralement, ils travaillent ensemble. Donc, pour les déployer. Et ça sera un plus. Si même que vous soyez dans un domaine. Qui n'est pas directement lié. Au développement. Mais ça sera un plus pour vous. Parce que quand vous allez développer votre modèle. Ou bien votre application data. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Je ne sais pas. Quelqu'un de la production. Pour vous aider à déployer. Vous-même. Vous êtes autonome. Et vous êtes capable de déployer ça. Rapidement. Et facilement. Avec Docker. Donc, ça c'est pour la partie. Pour les métiers. Qui sont concernés. Par exemple. Ici. J'ai mis. Une liste de ressources. Voilà. Pour approfondir un peu. Pour la curiosité. Sur Docker. Donc. Le code de l'application. Si je le mets ici. Donc. Vous allez retrouver. Le Docker file. Tout ce qu'il y a dedans. Et quelques éléments. De documentation. Que j'ai utilisé. Pour préparer la présentation. Là. On va revenir. Sur. L'application. Voilà. Donc. Là. Le déploiement. Est terminé. Donc. On va faire accéder. À la ressource. Voilà. Donc. Il faut noter. Que. Lorsque. Docker. Comment je vais dire ça. Déploie. Le conteneur. Il va associer. Une adresse IP. Donc. Il va être public. Donc. C'est à l'adresse IP. Là. Que je vais utiliser. Pour acd. Et comme je vous disais. Le système d'exploitation. C'est un. C'est. C'est comme si. On avait créé. Une machine virtuelle. Mais c'est pas vraiment. Une machine virtuelle. C'est plutôt. Un conteneur. Dans lequel. Dans lequel. Il n'y a que l'application. Un kit. Donc. Là. On va aller sur. L'adresse IP. Là. Je vais lancer. Ouais. Ça ne marche pas. C'est normal. Parce que. L'application. Est sur le port 5000. Voilà. Donc. Quand je lance. Maintenant. Je vais sur le port 5000. Euh. Là. Je retrouve. Mon application. Donc. On est parti. De ce que j'avais. Chez moi. En local. On la déploie. Maintenant. Et c'est accessible. Euh. Depuis. Dans n'importe où. Donc. Si je vous envoie. Dans le chat. Trouvez assez. Voilà. Maintenant. Ce qu'il reste à faire. C'est. Déjà. Il faut. Bon. Je peux. Retester. Encore. Je peux. Retester. Voilà. Donc. L'application. Est toujours là. Voilà. Je peux voir. Mon profit. Voilà. Je suis déjà sur le profit. Je vais créer. Voilà. Faire les tests. Bon. Je vais créer des trucs comme ça. Bon. Je vais revenir. Donc. Mon application. Elle est là. Elle est bien fonctionnée. Maintenant. L'étape. Ultime. Pour déployer. Complètement. C'est que. Généralement. On ne donne pas. Les urls. Aux clients. Bien. Aux utilisateurs. Finaux. Sauf pour. Les. Comment dire. Sauf pour. Bon. Si c'est en entreprise. En interne. On peut. Bon. On peut continuer. À utiliser. Des urls. Comme ça. C'est à dire. Donner le nom de la machine. Mais ce qu'on fait. Pour déployer. Au client. Final. C'est que. Les ingénieurs. Si c'est admin. Mais comment là. Ils vont faire un mapping. Entre l'adresse là. Et une url. Publique. Donc. Ça va être un 3w. Quelque chose. Voilà. Pourquoi on a ça. Mais derrière. Tous les 3w là. C'est quelque chose. Comme ça. Qu'il y a. L'adresse là. Donc. On ne communique pas. Au client. Donc. C'est un peu. Bon. Bon. Voilà un peu. L'état final. De la démonstration. Donc. On est parti. De l'application. Qui avait un local. Donc. L'application. Qui est un local. Ici. Donc. On a un peu. On a un peu. Testé. Ça marchait. On a testé. Avec le conteneur. Avec le conteneur. Maintenant. On l'a déployé. Ici. Donc. Là. Comme j'ai dit. Etat final. Pour aller. Au bout. C'est de. C'est de. Par exemple. De dire. Je prends. Un nom. De domaine. Qu'on va mapper. Avec. Cette url. Donc. C'est un peu. Etat. Donc. Voilà. Un peu. Je suis arrivé. À la fin. De ma présentation. Donc. Elle a duré. Pratiquement. Tout le temps. Donc. Bon. Si vous avez des questions. Je pense. Que je vais les prendre. Je vais prendre. Les questions. Ok. Merci beaucoup Joseph. Pour la présentation. En tout cas. J'ai appris beaucoup. Énormément. Merci. Pour la présentation. Ah. Il y a. Il y a. Quelque. Si. Pouvait. Poser. La question. Donc. Je crois. Je pose. Ma question. Mes questions. Je. Ok. Ok. Merci. Monsieur Joseph. Pour la présentation. Vraiment. En tout cas. Chapeau. Moi. J'ai fait la présentation. C'était clair. Pas de bug. Ça. Ça. Vous me disez. Ce que vous avez présenté. Je. Ça. Félicité. Bon. La question. Comment. Je vais poser. C'était. Au niveau. Au niveau. Des types. De virtualisation. Des types de virtualisation. Vous avez parlé. De machine virtual. Après. Tous les conteneurs. Vous avez parlé. De. D'un dernier truc. AP. C'est valesse. Ouais. Mais bon. Je vais avoir. Plus de détails. Sur ça. Lui aussi. C'est. C'est un type de contenation. Bien quoi. Parce que vous avez dit. Si vous voulez que. Bon. L'application. On le met en off. Lorsqu'il n'est pas utilisé. Peut-être. Le met en on. Si. La demande. Ou bien. La requête de demande. Est envoyée. Je voulais savoir. Est-ce que. L'appeler. C'est. C'est quoi. C'est. En quelque sorte. Un contenu reçu. Bien. C'est juste. On peut dire. Un. 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 Ça s'appelle Azure Functions. Et pour AWS, ça s'appelle Lambda Functions. Donc, l'idée, c'est que je prends un exemple, un cas d'usage particulier. Par exemple, chaque matin, des utilisateurs viennent, par exemple, sur une application, télécharger peut-être des fichiers. Et le reste du temps, plus personne ne vient solliciter l'application. Donc, c'est un conteneur qui tourne. Mais puisque personne ne va solliciter l'application la plupart du temps, on va simplement arrêter le conteneur. On l'arrête. Maintenant, si jamais dans la journée, quelqu'un sollicite, il y aura une petite latence le temps qu'on redémarre le service. Mais tout revient comme si c'est pour le client. Bon, il va se trouver que c'est un peu lent, mais après, tout revient. Puis si après 30 minutes, personne ne sollicite l'application, on arrête encore le conteneur. Maintenant, là, c'est quand quelqu'un utilise. Maintenant, on peut aussi décider, par exemple, je prends le cas des données. Par exemple, on a des traitements qui doivent tourner chaque 4 heures du matin. Donc, ça ne sert à rien de déployer le service pour que ça soit en live 24 heures sur 24, alors qu'on sait que c'est seulement à 4 heures que ça va vraiment être utilisé. Donc là, on a un déclencheur qui, à 4 heures, fait tourner et le reste du temps, c'est down. Maintenant, si quelqu'un a besoin de faire un traitement, il peut le lancer manuellement. Et si après un moment, ce n'est plus utilisé, il s'arrête encore. Donc, c'est ça son principe. L'idée, c'est d'optimiser les ressources. C'est que l'application ne soit pas en live quand personne n'en a besoin. Donc, c'est un peu ça. C'est pas petit. Ok. Bon. Ok. J'essaie de comprendre un peu. Bon. Vous avez des... Par exemple, vous avez démontré étape à étape comment on crée une image pour le conteneur et comment on exécuter ce conteneur. Est-ce qu'au niveau de APLS aussi, il y a un processus pour ça ou bien... Ouais. Est-ce qu'il y a un processus pour ça aussi en forme de conteneur comme vous avez montré tout à l'heure ? C'est ça ici. C'est le service ici. Ça, ça s'appelle l'application de fonction. En anglais, Azure Functions, c'est comme ça. Donc, c'est sur l'interface aussi. On peut créer... Donc, j'ai jamais utilisé pour vraiment... Comme je l'ai expliqué, les cas d'usages sont particuliers. Voilà. Donc, par exemple, ici, tu dis... Basé sur les événements. Voilà. Des trucs comme ça. Donc, on va laisser un aller juste un peu au bout. Donc, voilà. Je ne vais créer pas... Donc, je pense que c'est ça. Bon, je pense qu'on peut peut-être après faire un autre... Comment dire ? Une autre présentation pour aller plus en détails. Mais vous pouvez retrouver ça exactement ici pour configurer tout ça. OK. OK. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. D'autres questions ? Je ne sais pas. Voici où tu avais... J'aurais pu écrire tout ça. Mais nous, c'est ta question. J'attends. OK. Ma question, c'est ce que... Je ne sais pas. Le site que tu as conçu, là, j'ai essayé d'aller... Quand j'ai cliqué sur le lien... Mais je ne sais pas ce que tu as vu, ce que j'ai écrit dans le chat. Je ne sais pas ce que tu as vu, ce que j'ai écrit dans le chat. Je disais tout. Oui, j'ai vu ça. Là, je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai vu ça, je suis parti sur le site. Peut-être qu'on pourrait améliorer ça après. Je pense que... On pourrait utiliser ça pour des faits... Pour la communauté. Je ne sais pas. S'il n'y a plus de questions, je vais quand même... Je vais faire le rappel rapidement. À 20 heures, il y aura un event sur Azure OpenAI. OpenAI avec Azure, quoi. Intelligence artificielle. Donc, très bientôt. Peut-être que tu vas envoyer le lien ici. Pour ceux qui veulent le rejoindre en même temps. Sinon, j'ai compris. J'ai compris assez. J'ai compris beaucoup même. Surtout les images Docker. J'utilisais ça. J'utilise Docker. Ça, là. Mais j'ai aussi appris certains trucs. Surtout Docker sur Windows. Tu as un peu... Après, il ne faut pas oublier de partager les ressources. Si possible, pas au point de vue. Dans le groupe, ça serait cool. Ça serait cool, quoi. Pour ceux qui ont suivi. Toi, continue. Mais je l'ai délancé, là. Mais, d'ailleurs, est-ce que tu as un plan pour ceux qui veulent vraiment maîtriser Docker? Comme nous, comme ça. Donc, déjà, il y a les ressources. Il y a sur Microsoft Learn, il y a un parcours qui est dédié un peu à ça. Donc, il y a d'autres choses comme ça. OK. Moi, je parlais de choses. Peut-être... Peut-être... Comme tu as déjà fait Docker, je t'attendais à dire, peut-être qu'on peut créer un channel dans la communauté, mais laisse ça, là. D'accord, d'accord. Ou c'est ce que c'est Docker. Tu peux être le lead de là. Tu gères ça, quoi. Tu vas être le lead de là. D'accord, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, ça m'intéresse. Voilà, c'est ce que je t'en ai fait. Merci. OK. Ah, Duke, mon pauvre. OK, OK. Emmanuel, je dis qu'il a beaucoup compris. Merci beaucoup, Joseph. Je viens d'arriver. Je n'avais pas la tête. Je devrais avoir dormi moins bête. Non, j'ai préféré rentrer. Donc, euh... Bon, merci à tous. Ah oui, je pense qu'il y a une question. Bon, et je reviens encore. Et bon, est-ce que pour la présentation, est-ce qu'on peut, tu peux, vous pouvez partager ça avec nous. C'est l'autre question. Et segundo, segundo, au niveau de deux, comme vous avez dit, pour toutes les images, on utilise forcément des... Bon, on utilise une image des systèmes d'exploitation, soit télus, soit bien, je ne sais pas. Bernard, par rapport à l'exploitation que vous avez donnée au niveau de APS et serverless, on sait que, bon, dans l'ancienne méthode, au niveau des adminis systèmes, pour programmer au bienfait de certaines automatisations, nous utilisons souvent, peut-être, des comptes... Bon, t'as... Pour, peut-être, planifier... Est-ce que, au niveau de... Après avoir des comptes, on a vu, on a vu qu'on revient à l'application. Est-ce que, vous pouvez venir, comptez-vous dans... S'il te plaît. Bon, j'ai pas bien compris la partie. Quand tu parles du Cranktop, c'est à l'intérieur du conteneur ? Oui, oui, à l'intérieur du conteneur. La personne qui joue, je sais pas, il voit la télé. Je vois un peu. Par exemple, comme ici j'ai montré, on peut rentrer dans le conteneur et on a accès au conteneur, comme imagine en fait. Donc, je peux faire des choses dedans, tout ce que je veux, comme si c'était sur ma chaîne. Donc, je peux faire des installations, faire des mises à jour, des trucs. Ok, ok. Donc, juste une question, est-ce que tout le monde est dans le groupe MLSA Togo ? Bon, juste pour quand on va partager les éléments en fait, pour que tout le monde puisse se retrouver. Je sais pas si tout le monde est dans le groupe. Bon, s'il y en a pas qui sont dans le groupe, parce que... S'il y a aussi, vous pouvez partager. Je cherchais le lien du groupe, mais j'ai pas trouvé. Pour partager dans le chat, pour ceux qui sont pas dans le... Ok, d'accord. Donc, bon, tout le monde semble être dans le groupe, alors c'est bon alors. Il y a une question de Manuel. Fadi, pouvez-vous expliquer comment déployer et gérer les applications multi-conteneurs avec Azure Container Instance ? D'accord. Ok. Euh... Je veux revenir montrer un peu ça. Bon. Effectivement, la plupart des applications qu'on gère sont multi... Ça y est, il y a pas un seul service, il y a plusieurs services. Par exemple, on a la base de données, le backend, le frontend... Ça fait plusieurs composantes qu'il faut gérer ensemble. Donc, ce que Docker prévoit de manière native pour gérer CK, c'est Docker Compost. Donc, il permet de... Un instant, je vais essayer de montrer... Je sais pas si... Un instant, j'essaie de retrouver... Mais je prends par exemple l'exemple de cette application, à part Shareflow, qui a plusieurs composantes. Donc, il y a par exemple la base de données, il y a le scheduler, le web server, le worker, voilà. Il y a plusieurs... Il y a Redis, plusieurs conteneurs et plus... Qui, ensemble, euh... Alimentent la même application. Donc, c'est tous ces conteneurs-là qui font la même application. Donc, ce qui permet de les gérer ensemble, c'est Docker Compost. Donc, par exemple, quand je démarre l'application avec Docker Compost, lui, mais il sait qui dépend de qui, qui doit démarrer en premier, qui doit être connecté à qui, voilà. Donc, il fait toute cette orchestration-là. Ensuite, on a aussi sur, par exemple, Azure spécifiquement, on a ce que je montrais ici. C'est Azure Kubernetes qui permet de... Voilà. Kubernetes Services, donc c'est lui qui est utilisé sur Azure pour gérer plusieurs conteneurs. Donc, c'est le service qui est utilisé généralement par les gens pour gérer. Donc, ça permet de gérer tout ce qui est orchestration de plusieurs conteneurs. On ne sait pas si j'ai répondu à la question. Donc, c'est avec ça qu'on gère ce service-là, qu'on gère plusieurs applications qui sont démarrées... Qu'est-ce que j'ai... Plusieurs composants qui sont démarrés dans des conteneurs. Voilà. Donc, si vous avez plusieurs conteneurs, c'est avec ça que vous allez utiliser. Sinon, de manière native, il y a Docker Compost qui permet de le faire aussi. C'est bon. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Bon. Merci beaucoup. Il y a des mains levées. Il y a M. Kossi Genou qui a levé la main premièrement. Ensuite, quand on va finir avec lui, on va passer à M. Yembab. C'est Mme Yembab. D'accord. OK. Oui. Madame quoi? C'est Mme Yembab. C'est pas M. Yembab. OK. OK. Merci beaucoup. J'en signe avec. Je ferai tuer M. Yembab. Allô? Franchement, c'est... Oui. Allô? Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment suivi la présentation parce que j'étais dans un autre corps là. Je suis vraiment désolé pour cela. Mais pour le peu que j'ai suivi, je n'ai pas vraiment des questions. Mais j'ai voulu juste apporter une contribution par rapport à l'ami qui avait posé la question concernant l'app. WP Serverless, c'est que les applications Serverless, pour ce type d'application, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est l'infrastructure, les OS, tous les serveurs qui doivent tourner pour que cette application puisse fonctionner. Donc, ce qui fait que les cloud providers, ils proposent des services comme par exemple chez Azure ou Azure propose le service Azure Function, comme par exemple chez AWS qui propose Lambda, où le développeur, lui, il n'a jusqu'à écrit son code. Et le code pour son exécution, ça va dépendre de la requête qui est envoyée, qui va déclencher l'exécution de cette fonction-là. Donc, pour notre ami, vous n'avez pas à vous occuper de l'aspect infrastructure ou tout ce qui doit être mis en place d'abord avant que l'application puisse tourner. Donc, c'est en fait ça le rôle de ce type de service. Et ensuite, par rapport à sa deuxième question aussi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est bien Docker propose, Docker compose et Docker compose .yml, ce fichier de configuration-là. En fait, toutes les configurations, il y a des instructions comme « depend on » qui doivent être définies pour que tel service-là, tel contenu doit dépendre de tel contenu. Donc, si tel contenu n'est pas en coût d'exécution, tel ne peut pas fonctionner. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tout est vraiment bien défini dans ces outils-là. Donc, c'est juste la contribution que j'ai voulu apporter. Ainsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kossi, pour cette contribution. Pour les multi-conteneurs aussi, il est possible qu'on ait des conteneurs qui ne dépendent pas forcément de certains conteneurs et on a besoin de certains services en lien URL pour pouvoir communiquer avec d'autres services tout simplement également. ou carrément, on a un service qui travaille autonome et de façon autonome dans d'autres conteneurs tout simplement. Genre pas forcément côté utilisateur ou côté serveur, mais juste des minimes configurations côté administrateur pour pouvoir gérer des actions spécifiques et contrôler des trucs spécifiques. Donc, il est possible de mettre ces différents services-là dans le fichier de configuration et les utiliser avec des portes différemment. Donc, c'est super top. Merci beaucoup. Maintenant, si Monsieur Joseph a quelque chose également à ajouter pour la contribution de la port de Monsieur Kossi, je pense que c'est top. Au cas contraire, on va continuer avec Madame. Et j'en suis navré si j'ai dit Monsieur Primo. Ok, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que c'est dit, c'est exactement ça le principe. Maintenant, je pense qu'on prend la question de Yampap. Bon, c'est pas d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Donc, s'il y a plus de questions. C'est comme Madame Yampap parler, c'est juste que c'est comme on n'entend pas ou bien c'est moi qui vois mal. C'est vrai que le micro est en main. Ouais. Ok. Bon, je pense que la prochaine présentation aussi va démarrer sur pause. Donc, je pense qu'il y a pas d'autres questions. Non. Attends, y'a pas d'autres questions quand Madame n'aime pas parler. Ou bien elle peut écrire dans le chat là. Ne laissez pas Madame ne pas parler. Sinon, enfin on ne te reçoit pas. Ok, elle a écrit. Elle a laissé dans le chat. Le mieux, je pense, serait bien d'écrir dans le chat là. Bon, je lis la question. Ma question se passe sur la gestion des permissions et des accès dans les environnements Docker, en particulier des équipes. Donc, comment ça se passe? Donc, je prends un exemple un peu typique de gestion d'accès. Donc, je vais revenir avec un truc là, par exemple. Je vais venir ici. Bon, je vais plutôt prendre celui-là. Bon, là, par exemple, j'ai plusieurs... Là, ce sont des conteneurs qui sont sur ma machine. Donc, la question, c'est comment on gère les accès. Bon, je prends le cas où les conteneurs sont déployés sur... Comment je vais dire ça? Sur une machine virtuelle. Donc, là, toutes les personnes qui ont accès à la machine virtuelle ont accès aux conteneurs. Ils peuvent manipuler les conteneurs. Donc, bon, ça, c'est... Donc, ça va dépendre un peu de la gestion des accès. Dans le cas d'une machine virtuelle, va dépendre des accès à la machine virtuelle. Maintenant, par exemple, pour ce qu'on vient de déployer ici. Donc, là, ce qui va s'appliquer, c'est le role-based access control dans la logique airbag de Azure qui s'applique. Donc, si moi, je n'autorise pas quelqu'un à accéder à mon instance Azure, truc là. Donc, personne ne peut faire quelque chose. Donc, là, tel que je l'ai fait, vous pouvez accéder à l'application qui est déployée, mais la ressource elle-même, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, sauf si moi, je vous donne l'accès. Donc, c'est un peu sale côté de... Mais si c'est déployé sur une machine virtuelle, donc celui qui va accéder à la machine va accéder aux conteneurs qui sont déployés dessus. Donc, il n'y a pas une gestion particulière. Donc, je ne sais pas si... Peut-être... Bon, voilà un peu ce que j'avais comme élément de réponse. La gestion des droits, c'est une pense. Dans le cas de Azure, c'est géré par le système de gestion d'accès. Si je ne donne pas l'accès à des utilisateurs, ils ne peuvent pas accéder à la ressource. Par contre, ils vont accéder aux applications qui sont déployées. Mais pour la ressource elle-même, elle ne peut pas accéder. Maintenant, pour le cas des machines virtuelles, si Docker est déployée sur le machine virtuelle, et que j'accède à la machine virtuelle, donc je peux voir tous les conteneurs qui sont sur la machine, si je peux accéder et faire des actions. Voilà. Donc ça, c'est pour ma part. Je n'ai jamais exploré vraiment cette partie de sécurité à fond. Voilà mon élément de réponse. Bon, peut-être... Je ne sais pas... Peut-être des éléments à rajouter sur ce point-là. Ou bien... Je peux y aller ? Oui, oui, bien sûr. OK. Pour le cas de la gestion des images et des conteneurs Docker, c'est... Dans un environnement Docker, il faut utiliser la commande Docker pour pouvoir les manipuler. Donc, un utilisateur qui est dans cet environnement-là, que ce soit en promise ou bien dans une machine virtuelle ou bien dans du cloud, par exemple, même si la personne est connectée, il y a le groupe Docker. Si l'utilisateur n'est pas dans le groupe Docker, ça ne va jamais marcher. La commande Docker ne va jamais marcher. Il faut que la personne soit du root, d'abord, avant que ça ne puisse marcher. soit la personne utilise le sudo, et si la personne n'est pas dans le groupe sudo, ça ne pourra pas marcher. Donc, pour ce cas, l'aspect sécurité, c'est bien... bien miséler par Docker. Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas être sur la machine comme ça et manipuler les images et les contenus. Donc, tant que tu n'as pas assez à la commande Docker, tu ne pourras pas manipuler ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup pour ta contribution. Bon, j'avoue que c'est un sujet sécurité. Bon, j'avoue, je ne suis pas vraiment... Mais là, merci beaucoup. Peut-être que tu l'as dit, effectivement, si plusieurs utilisateurs sont sur la machine, il faudrait qu'on les ajoute au groupe Docker pour qu'ils puissent exécuter les commandes. Bon, je pense que ça répond à la question, effectivement, d'accès et de permissions dont elle parle. Bon, merci beaucoup. Ce n'est pas d'autres questions. Peut-être s'il y en a. Bon, il n'y a pas... Je pense que tu peux baisser la main maintenant que c'est bon. Ce n'est pas d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions. Bon, s'il te plaît. L'événement, qui suis-tu ? On parle en même temps. Ouais, j'avais balancé le lien. J'ai balancé le lien dans le chat. Donc, je vais rebalancer. Je ne sais pas comment ça suit. Dans deux minutes, là. Je vais rebalancer le lien. Je crois que c'est Azure. C'est Azure AI. Donc, on se voit dans deux minutes avec le mouvement qui est envoyé dans le groupe. Oui. Tu peux arrêter le record, Joseph. Au niveau de Azure AI. Donc, Monsieur Junior va nous parler d'Azure et de l'intelligence artificielle de surcroît au niveau d'Azure. Vous savez très bien que Microsoft a acquis Open AI et du coup, voilà. Jeffrey, s'il te plaît, tu peux arrêter le record chez toi ? C'est... C'était la iPhone Isso. Ça tireille, c'est une fois. Verso.